Alléluia, je vous salue frères et sœurs en Christ. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons voir dans 2 Timothée 2 verset 10 comment obtenir le salut. On va lire la parole de Dieu, que le Seigneur nous fasse comprendre sa parole. 2 Timothée 2 verset 10 C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux-ci obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Alors comment obtenir le salut? Oui, nous allons voir comment on obtient le salut. Alors pour le message, bien comprendre, alors le salut, c'est ici le niveau supérieur de la vie chrétienne. Comment mener une vie de sanctification? On peut avoir passé par la justification, la régénération. Comment mener une vie de sanctification? Et cela ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui le fait. Mais avant que Dieu n'atteinte en action pour te donner cette vie de sanctification, il y a un parcours. C'est pourquoi nous allons voir comment obtenir le salut. Obtenir. Le verbe obtenir le salut. Il y a des efforts à fournir. Et ici, le salut se trouve en Christ. C'est en Christ qu'il faut avoir accepté le Seigneur Jésus. Bien aimé, oui, avant d'aller plus loin même. Oui. La Bible dit que le salut est loin des méchants. Il ne faut pas être méchant. Ça, c'est un avétissement même. Dans la Bible, le psaume 119, verset 155. Le salut est loin des méchants. Donc, il faut faire de sorte que tu n'es pas méchant sur la terre. Si tu sais que tu es méchant, il faut arrêter. Parce que la première personne qui a été la plus méchante sur la terre, c'est le premier fils de Judas. Judas qui est le quatrième fils de Jacob. Il s'appelle R. La Bible dit que Dieu l'a tué. Vous voyez? C'est pourquoi, pour réussir le plan sur la terre, la deuxième personne la plus méchante sur la terre, c'était Jésus à Gethmané. Quand tous les péchés et les humanités sont tombés sur lui, il était la première péchante la plus méchante qui ne devait pas vivre. Pour que le plan du salut puisse s'accomplir. Et donc, l'entrée de jeu, voilà. Mais la Bible nous enseigne que le salut vient des Juifs. Comme le dit dans Jonas 2, verset 10. Les gens, chapitre 4, verset 22. Le salut vient des Juifs. La cause de Jésus. Mais comment on peut l'obtenir? Obtenir le salut en Christ, c'est vraiment être délivré de l'esclavage du péché. Il n'y a que le Saint-Saint-Berceau qui est dans ton corps qui peut être délivré de l'esclavage du péché. Dieu lui-même, le Père, n'a pas pu. Le péché était trop sur la terre, il a tué les gens. Il est resté à la famille de Noé, 8 personnes. Là, ils ne pouvaient pas rentrer dans le corps. Jésus est venu. Jésus aussi, il chasse les démons, il guérit. Il s'est arrêté là, il ne peut pas rentrer dans le corps. C'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Mais en Christ, après avoir accepté Christ, il y a un parcours. Il y a un parcours. Donc nous allons, oui, donner la réponse. Comment obtenir le salut? Le salut s'apprécie comment? Oui, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà comment ça se passe. Adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il va adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est là, c'est là la vérité de la parole. Adorer Dieu. Oui. Oui. Adorer Dieu. On adore Dieu. On n'adore pas les créatures. Oui. Nous avons des personnes qui adorent les créatures. Ça, c'est une erreur. Eux là, ils n'auront pas le salut. Oui, le salut n'est pas pour eux. Oui. On n'adore pas les créatures. Oui, les eaux. Oui, les montagnes, les forêts. On adore Dieu. Oui, ça, c'est une première remarque. On adore encore un esprit. Pour avoir le salut. C'est un esprit. Esprit humain. Et en vérité. Pas dans le mensonge, mais en vérité. Christ aussi est la vérité. En Christ. Mais nous allons voir tout cela. Adorer Dieu. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? Nous allons rentrer dans le Messie en an que tel. Adorer Dieu, c'est rendre culte à Dieu. Il faut rendre culte à Dieu pour avoir le salut. Pour atteindre le sommet supérieur. Pour être à la tête. Même sur la terre, comme dans le paradis. Dieu permet à ce que des gens qui sont dans le monde soient à la tête. Oui. Ça, c'est Dieu qui le permet pour maintenir la paix. Mais ceux-là n'ont pas le droit même au paradis. Mais pour nous qui sommes en Christ, nous avons besoin des deux. Est-ce que tu es sur la terre et puis Dieu va te mettre à la tête ? Ensuite, après la mort, au paradis, tu vas être à la tête. Il faut avoir le salut. Il faut mener des sanctifications. Il faut faire de sorte que Dieu puisse, oui, détruire ce corps du péché qui est en toi. Pour que tu sois délivré de l'esclavage du péché. C'est l'objectif même principal d'un enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu, c'est rendre culte à Dieu. Pour rendre culte à Dieu en esprit et en vérité. Quand on parle de culte, c'est que Dieu a mis déjà les dispositions en place. Tout le monde rentre en ligne, en ligne de compte. Les serviteurs de Dieu que nous voyons, les âgés que nous ne voyons pas, travaillent aussi. Et Dieu, dans toute sa dimension, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et ces six autres esprits, travaillent. Oui, c'est tout ce monde-là qui travaille. Oui, pourquoi on puisse parler de culte ? Donc, toi, tu viens rendre culte à Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, il faut donner à Dieu ton amour, ton respect, ton service et ta fidélité. Il y a quatre étapes. Et c'est comme ça, ça peut marcher. Tu ne peux pas accepter le Seigneur Jésus, être à la maison, mais tu peux aller au paradis. Mais tu n'as pas la première place. Tu es difficilement d'avoir la première place sur la terre comme au ciel. Donc, il faut rendre culte à Dieu en esprit. Ça veut dire quoi ? Le culte est organisé. Toi qui es au culte, il faut venir au culte. Il y a un lieu, il y a un homme de Dieu qui est établi. Il faut un culte en esprit, c'est-à-dire, tout ce qui s'est fait dans la maison de Dieu, il faut réfléchir dessus. Ça, c'est l'esprit humain qui travaille. On a la relation avec Dieu par l'esprit humain. Il faut réfléchir tout ce qui s'est fait dans la maison de Dieu. Il faut comprendre tout ce qui s'est fait. C'est-à-dire quoi ? Le programme. Il y a un programme, une équipe de travail, il y a des heures. Le programme, ici chez nous, les lundis, les jeudis, les samedis et les dimanches pour la diaspora. Mais si tu ne restes pas pas les heures, bien aimé, oui, tu es difficile d'avoir vu que Dieu te donne le salut. C'est dans ton ministère là, où tu le rends culte là. Donc, il faut comprendre ce qui se passe. Il faut connaître, il faut connaître les choses que l'homme de Dieu donne. Il faut les connaître. La Bible qui est la base d'abord, il y a des versets bibliques. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Si tu n'es pas l'écrit, tu peux appeler quelqu'un pour t'aider. Il faut connaître, il faut réfléchir sur les choses. On est dans l'esprit. Ça, c'est l'esprit humain. Mais tu joues au culte, tu ne connais pas. Il faut connaître quand même. Il faut avoir la volonté de venir. Ça, c'est l'esprit humain. C'est comme ça, on dit rendre Dieu en esprit. Culte à Dieu. Adorer Dieu. Rendre culte à Dieu en esprit. Il faut avoir la volonté de venir. Il faut penser à tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu. Vous voyez ça, c'est l'esprit humain qui travaille. Il faut utiliser ton intelligence pour mettre à profit tout le culte. Tous les cultes qu'on fait. Il faut savoir ce qui se passe dans la maison de Dieu. On sait que pour les femmes, il faut couvrir la tête. Mais tu viens et puis, tu vas faire des histoires à la porte. Mais il faut savoir, tu es un esprit humain, il faut savoir. On dit rendre Dieu, culte à Dieu en esprit. Il faut savoir que tu dois couvrir ta tête. Il faut savoir qu'ici, on était l'importable. On va te dire ça plusieurs fois. Il faut savoir. Donc avant d'arriver, toi-même, tu t'exécutes déjà. C'est ça qu'il y a là. Voilà, voilà, voilà. Comment rendre culte à Dieu en esprit. Tu es un esprit. Voilà, tu es un esprit. Il faut utiliser toute sa sagesse. C'est comme ça, un esprit. C'est comme ça, on rend culte à Dieu en esprit. La compréhension de ce qu'on fait. Il faut réfléchir de ce qu'on fait. Il faut connaître ce qu'on fait. Il faut avoir la volonté de venir. Il faut penser à tout ce qu'on fait. Mais on fait le culte et puis toi, tu n'as rien compris. Bon, d'accord. Et puis, tu ne cherches pas à comprendre. Tu es venu, tu t'en vas. Mais comment Dieu peut te délivrer de l'escalade du péché ? Ce n'est pas possible. Tu n'as pas un esprit. Tu viens même déjà, tu es en train de parler. Pendant que le culte part, tu es occupé à autre chose. Mais tu n'as pas un esprit. C'est ce qu'on dit là, que tu dois chercher à comprendre par ton esprit humain. Celui qui a la chair, c'est celui qu'on regarde. Jusqu'à la fin du culte. Tant que l'homme de Dieu n'a pas dit c'est fini, toi, tu ne vas pas t'intéresser à autre chose. Vous voyez ? C'est comme ça que ça se passe. Un esprit. Il est en vérité, pas dans le mensonge. Et il est en Christ. La vérité, Christ c'est la vérité. Il faut être donc en Christ. Il faut accepter le Seigneur Jésus. Il faut considérer Dieu. Il faut respecter Dieu. Il faut servir Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu, la fidélité. C'est ça. C'est ça l'on culte à Dieu. En esprit et en vérité. Vous voyez ? Oui, tu peux servir Dieu. Par tes dignes, tes offrandes, tes dons, tout ce que tu fais, on est au service de Dieu comme ça. Là, c'est ta manière. Il y a une équipe qui travaille. Toi aussi, ton argent travaille. C'est ça l'on culte à Dieu. C'est comme ça que Dieu peut nous élever. C'est comme ça que Dieu devient délivré de l'esclavage du péché. Mes frères et sœurs, voilà comment on adore Dieu en esprit et en vérité pour obtenir le salut. C'est à ce moment-là que Dieu peut te mettre dans la tête. Puisque le salut lui-même, quand l'esprit de Dieu travaille en toi, tu ne le sais pas. Mais pour toi qui es encore dans le péché, tu es au stade de désappeler. Tu sais que tu pèches, tu es dans le péché. Le salut n'est pas pour toi. Toi, tu le sais. Le paradis est pour toi. Mais tu ne seras pas élevé par Dieu. Oui, ça c'est clair. Bon, c'est pourquoi ils sont très peu ceux qui sont dans la maison de Dieu qui ont le salut. Ils sont très peu. Beaucoup d'appelés. On a vu ça. Peu d'élus. Maintenant, on vient de lire pour que les élus obtiennent le salut. Après, les élus ce sont ceux qui ont le salut. Ils sont très peu. Il y a peu d'élus. Et ceux qui sont à la tête, ils sont très peu. Mais il faut s'efforcer. Ce message est venu. Pour que tu sois un esprit quand tu viens. Pour connaître le programme. À telle heure, le culte commence. Tu dois être là avant. Même si tu n'es pas ici, au siège, mais il y a les appareils. On met tout à disposition pour qu'on puisse connaître. Nous n'étions là pour faire toutes ces choses. Donc marchons selon cette parole pour qu'on puisse être élevé. Être à la tête, sur la tête comme au paradis. qui nous a rendu à Jésus pour ce message. Bien-aimé, oui, que Dieu nous bénisse, qu'il nous conduise dans sa parole au nom de Jésus. Amen.